Comment observer la Terre depuis l'espace ? Depuis le début de nos civilisations, les humains ont eu à comprendre le monde au-dessus d'eux pour survivre. Cela comprend la prévision du temps, l'évaluation des risques environnementaux, la gestion des ressources naturelles et une meilleure compréhension du climat. De nos jours, l'espace nous offre un point de vue unique pour observer la Terre et recueillir des informations essentielles sur les phénomènes naturels. Les systèmes d'observation terrestres, navales et aériens sont également très importants, mais leur point de vue est limité. De l'espace, nous pouvons voir l'image complète de notre planète et créer des cartes précises pour mesurer et surveiller les problèmes environnementaux, tels que les précipitations, la déforestation, l'élévation du niveau de la mer, etc. Bonjour, je m'appelle Wavy et dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment nous observons la Terre depuis l'espace. Nous utilisons des capteurs de télédétection, qui sont des instruments capables de mesurer à distance le rayonnement, qui est l'énergie émise par la Terre elle-même, ainsi que l'énergie du Soleil qu'elle réfléchit vers l'espace. La façon dont cette énergie est émise et réfléchie depuis la surface de la Terre nous donne des informations importantes sur notre planète. À cet effet, nous ne pouvons pas mesurer les ondes sonores, car elles ne peuvent pas voyager dans le vide de l'espace, comme le font les ondes électromagnétiques, voyageant dans le vide à 300 000 km par seconde. Cependant, pour atteindre la Terre, les ondes électromagnétiques doivent traverser l'atmosphère et elles n'atteindront la Terre que si elles sont situées dans les plages spécifiques de longueurs d'ondes qui correspondent aux fenêtres atmosphériques du spectre électromagnétique. Ces fenêtres atmosphériques sont dans les bandes de fréquence allant des ondes radio jusqu'au micro-ondes et dans les longueurs d'ondes de l'infrarouge jusqu'à la lumière visible. C'est pourquoi, par exemple, nous étudions l'humidité atmosphérique, aussi appelée vapeur d'eau, dans les bandes proches de 22 GHz et 183 GHz, et la température de l'atmosphère dans la bande proche de 60 GHz. Un autre exemple est la bande infrarouge, où la température des objets peut être mesurée. Dans ce cas, les capteurs infrarouges sont spécialement conçus pour voir le rayonnement infrarouge émis et réfléchi par des objets, et cela même dans le noir.